Je dois, et vais le dire clairement, j'ai toujours aimé être la fille de mon papa. Le plus déchirant a été de cesser de n'être que cela, en lui demandant ce qu'il ne pouvait pas me donner, bien qu'il a essayé d'être au moment où j'avais le plus besoin de lui, d'abord mon père. Sa légende, Banjun, et je l'admets enfin, sa nature, ont rendu cela impossible. Il m'a foudroyée, sans aller jusqu'au bout de son acte autour d'instructeur, en m'exterminant. J'ai tout fait pour ne pas voir, pleurer et mourir d'aimer, mais à la fin, il y a eu de la cruauté et de la sauvagerie, qui n'ont été possibles que parce que mon père savait que c'était possible. A sa fille handicapée, son garçon manqué, mon père a préféré son fils raté. Mon nouvel ouvrage parle de ma vie, de ma relation particulière et compliquée avec mon père, et le fait qu'il soit un personnage public, qu'il soit quelqu'un de remarquable, de compliqué, de complexe, a eu sur ma vie. Je ne parle pas juste de lui, je parle de nombreux personnages, de personnes réelles, évidemment, et j'explique comment tout cela a fait, quel effet ces relations ont eu sur ma vie. Donc, c'est un ouvrage qui est dédié à mon père, je ne me dis pas juste qu'il est merveilleux, parce qu'il est, j'explique sa complexité, le fait qu'être bonjour a eu sur lui, donc je montre la complexité du personnage, j'estime qu'il est mieux que la caricature qu'il est dévenue, et j'ai de pleurs la fin, qui je pense que c'est misérable qu'il a. J'explique pourquoi je pense qu'elle est telle qu'elle est, j'explique les choix qu'il a fait, et les faits que ces choix compliqués, malheureux, ont eu sur moi.